bonjour quelques petites nouveautés de la semaine c'est bientôt la saint valentin il me reste deux kits comme ça d'album de coeur de chez ciao bella donc les couvertures les pages avis aux amatrices il n'y en a que deux alors quoi neuf dans la boutique déjà ce qui est revenu et que vous m'aviez demandé ce sont ces petits nœuds qui sont très très jolies ça vous avez les tutos de carterie sur la chaîne youtube et d'embellissement sur la chaîne youtube scrap merveilleux les lots de d'aïs carré tellement tellement beau je vous ai fait des albums avec les ronds l'hexagone sont revenus en boutique je vous ai fait un tutoriel récemment avec ce joli lot de d'aïs qui fait un petit peu japonisant je le trouve vraiment très très chic alors vous avez le tuto la carte est facile à faire donc je vous laisse regarder le tutoriel en nouveauté donc on a ce joli d'aïs carré de printemps avec un autre à l'intérieur avec des petits points couture donc celui ci en fait il est pour aller avec les collections de papier qui sont prédécoupés vous savez je vous ai fait les tutoriels de cartes avec vous pouvez utiliser dans ces d'aïs aussi donc vous avez ce modèle qui est revenu avec celui ci très très joli pensez encore jusqu'au 31 janvier à envoyer vos voeux j'en profite pour remercier mariel qui m'a envoyé une jolie carte et puis de marie claude qui se reconnaîtra du morbihan je la remercie de tout coeur ça fait toujours plaisir donc il n'est jamais trop tard pour bien faire donc dans les nouvelles les nouvelles pages prédécoupé vous avez des bouquets de tulipes de printemps d'été pour vos cartes donc ce modèle en rond celui ci en carré donc pareil à utiliser avec les daïs carré de printemps vous avez également celui ci dans des tons bleus très joli c'est ces fleurs voilà c'est pas spécialement pour l'hiver vous pouvez les utiliser toute l'année quoi pour vos cartes d'anniversaire ou autre alors puisqu'on est un petit peu dans le printemps qu'est ce que j'ai reçu et bien des oiseaux alors des oiseaux des oiseaux alors déjà ce petit daïs de feuillage alors simple mais efficace donc ça à avoir dans vos petits bouquets ensuite ces daïs alors une branche avec une pomme de pain une feuille de ou ainsi que deux jolis petits oiseaux qui s'embossent donc vous pouvez les passer avec votre matelas d'embossage pour leur donner du relief exactement de la même façon que cette collection ci qui est revenu également en boutique les oiseaux sont plus gros c'est pas exactement les mêmes feuillages vous avez une branche aussi une pomme de pain mais ils s'embossent également et ensuite pour aller dans les plus petits vous avez ces deux branches d'oiseaux avec toute la série des petits oiseaux alors vous pouvez les découper comme ça individuellement vous les couper là si vous voulez les les poser comme moi dans vos albums un par un ou sur vos cartes donc vous avez cette collection là pour aller avec tout ça et bien vous avez ici deux des magazines donc de de carterie avec des pages de 3d à découper à l'intérieur ou des pages comme ça de scène de jolies images donc celui ci alors c'est le numéro 51 novembre décembre vous avez un daïs qui est offert avec et donc plein de tutoriels de cartes alors et c'est pas en français mais c'est quand même marqué en centimètres donc en regardant comme ça c'est il vous avez des patrons aussi à l'intérieur vous pouvez vous en sortir celui ci vous avez le modèle 50 donc septembre octobre avec ces deux daïs de petits chiens et chats dans leurs fenêtres alors ça c'est pareil ça peut être utile si vous faites des cartes slim allongé vous faites trois petites découpes comme ça et vous décorez il ya plein d'idées à l'intérieur toujours avec des pages d'embellissement vous en avez cinq gratuites à fait voilà et après vous avez le dernier qui vient de sortir donc janvier février 2023 avec le daïs du petit pingouin ici donc tous les éléments du petit pingouin et évidemment des des patrons des feuilles des images à découper à l'intérieur voilà donc vous en avez vous avez le modèle 50 51 et 52 en boutique voilà pour les nouveautés du jour début de semaine prochaine je vais recevoir chez marian design et belle réasseoir des petits gnome de jardin ainsi que les feuilles à découper à sortie enfin les feuilles comme ça avec les gnomes avec les champignons et le printemps ainsi que des nouveautés de chez eux qu'il ya dans le petit fascicule que je vous ai envoyé donc il y a par exemple des je sais pas si c'est des narciss ou voilà des trèfles aussi à quatre feuilles en daïs de la collection de chez marian design et donc pour le mois prochain vous allez retrouver cet album en tutoriel donc on fera les vidéos en live alors je vous ai fait une vidéo de présentation que je vais vous mettre aujourd'hui vous l'aurez aussi dans le dans le blog sur le blog scrap merveilleux point com vous aurez une page un article sur cette cet album là je ferai une petite vidéo pour faire des fleurs en tissu également au niveau des embellissements et donc pour vous dire que vous aurez là vous avez la liste des fournitures à télécharger avec les liens directe sur les produits de la boutique et je vous ai fait un petit kit d'embellissement en plus pour pouvoir faire l'album que vous pouvez prendre à part avec par exemple les fleurs les petites fleurs comme ça de murier vous avez les rubans teintés comme ça à la main que vous avez en ce moment en boutique donc ça pour faire l'album vous aurez les fils teintés à la main assortie il y a également le tulle pour faire les pochettes comme ceci vous avez deux pochettes à réaliser avec des ouvertures en tulle ce ruban ancien jaune vert je l'appelle jaune vert parce que je ne sais pas trop la définition donc celui ci cette dentelle ancienne vous en aurez un morceau aussi qu'est ce qu'il y aura la page dedans avec les neuf cases comme pour les pocket letters que vous pourrez que vous aurez besoin pour faire l'album je sais plus je vous ai fait la liste détaillée une petite floche couleur couleur pêche qui ici donc la twine aussi rose et or comme ça voilà vous avez divers embellissements que je ne vends pas au détail je vous ai fait un petit lot pour celles qui voudront faire l'album vous avez le la vidéo de présentation à partir de cet après midi sur sur la chaîne youtube scrap merveilleux voilà je vous remercie de me suivre vous avez aussi les petits rubans au détail avec le fil à sortie donc sont des rubans teintés à la main 100% coton voilà ils sont présentés comme ceci vous en avez du plus fin par exemple là c'est un je l'appelais jaune ocre parce qu'on a un délavé à chaque fois il est effiloché donc voilà pour ces petites nouveautés et bien je vais vous souhaiter un très bon vendredi c'est pas encore le week-end mais un bon week-end puisque ça va arriver et n'hésitez pas à aller faire un tour dans le rayon des soldes sur la boutique il reste encore des choses c'est la dernière des marques voilà je vous fais de gros bisous à bientôt c'est la dernière des marques